Sous-titrage Société Radio-Canada 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 sa petite talle de framboise ou sa racine de bardane, il savait où la trouver. S'il y avait quelque chose qui tombait pas loin ou s'il y avait une plante quelconque qui se mettait à pousser dans cet endroit-là, il faisait un genre de jardinage pour enlever ces plantes-là pour garder intact son petit plant de framboise pour pouvoir le cueillir plus tard et récolter les framboises du plant. Ce que tu as amené tantôt, c'est que si effectivement il y a des saisons qui sont extrêmement changeantes, il y a quand même des trésors qui sont finalement juste différents d'une saison à l'autre. Je sais que cette année, il y a eu énormément de vestes de loups géantes, chose qu'on voyait moins souvent ou moins fréquemment. Puis une autre année, c'est autre chose. Ça peut être les chanterelles une fois ou d'autres... C'est toujours une surprise dans le bois. Puis la forêt, elle a su survivre à tout ça, parce qu'en fait, les plantes, elles grandissent dans leur terre dont elles ont besoin. Elles s'implantent par elles-mêmes dans un sol où ils savent qu'ils vont pouvoir trouver toutes les richesses qu'ils ont besoin à l'intérieur pour pouvoir produire. Une plante de bord de mer, elle n'ira jamais s'établir dans une forêt de conifères puis grandir, puis s'épanouir là, parce qu'elle va mourir. Elle n'a pas ce qu'il faut dans le sol pour aller chercher les minéraux et tout pour pouvoir proliférer. Est-ce que tu modifies l'environnement? Est-ce que tu fais du jardinage forestier? Oui. Moi, ce que je fais, je me promène puis je spot un peu ce qu'il y a à manger dans la forêt, dans les endroits où je vais. Puis soit que je le multiplie par du marcotage. Je trouve un vieux pommier magané, puis à côté, il y en a un qui a comme un peu perdu sa tête. C'est facile de greffer à l'autre puis pouvoir avoir encore des fruits comestibles sur cet arbre-là. C'est une forme de jardinage. Quand j'arrive puis je trouve des plantes bleuées qui sont super extraordinairement beaux puis sains, bien, tu sais, je me dis, je vais en planter quelques-uns un peu plus loin aussi pour que la talle s'égrandisse. Je sais que si je prends le plant puis je l'emmène chez moi, malgré que mon terrain est un peu acide, bien, la plante, elle ne grandira pas autant que dans la forêt où c'est son milieu naturel. Ça fait qu'au lieu de prendre les plantes et les emmener chez moi pour les cultiver, bien, je les laisse où ils sont, puis bien, je les replante et puis je les repique. Je fais des semis, je plante, je ramasse mes graines dans la forêt puis j'en jette un petit peu partout pour avoir mes plantes un peu plus près de chez moi. Comment ça a commencé, cet engouement pour le naturel, puis justement de travailler avec la terre puis avec tous les trésors que la forêt peut apporter? Bien, moi, ça fait depuis que je suis très jeune que j'ai cet appel-là à la terre, je te dirais, quand j'avais 4 ans, j'avais goûté à tout ce qu'il y avait sur le gazon où j'habitais chez mes parents. Je savais quelle plante goûtait quoi puis dans quel coin qu'il y avait quelque chose de pas pire. Je ne pouvais pas nommer le nom de la plante parce que je n'avais pas encore eu toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, mais je savais qu'il y en avait qui étaient plus goûteuses que d'autres. Puis au fil du temps, j'ai beaucoup voyagé puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus grand-chose d'intact, tu sais, à part ce qui nous reste dans la forêt, ce qui a toujours été. Puis j'étais en recherche d'authenticité. Je pense bien, là, tu sais, je suis un symptôme, si on peut dire. Si je ne le vois pas, je ne le crois pas. Puis la certification bio puis tous ces trucs-là, ce que j'achète en magasin pour me nourrir, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas dans quel sol ça l'a poussé, je ne sais pas si c'est un milieu pollué ou pas. Tandis que quand je vais cueillir mes choses dans la forêt, bien, je m'éloigne des milieux pollués puis je me retrouve dans un milieu qui est vraiment sain. Ce que je récolte, je le sais qu'il n'y en a pas de pesticides, je sais qu'il n'y a pas de déversements toxiques, de métaux lourds ou quoi que ce soit. J'ai l'impression de toucher à quelque chose de plus sain. Dans ton cas, Sébastien, c'est une histoire de famille, l'agriculture chez vous, je pense. Oui, c'était avec ma grand-mère, surtout qui était une amoureuse des fleurs, qui avait des grands jardins de fleurs, mais il y avait toujours eu des jardins maraîchers aussi avec des serres de fleurs et des serres de tomates. J'étais petit cul et je courais dans les serres, je me souviens de ça. Donc, tu sais, j'ai eu une transmission de l'amour de la terre qui a toujours été là puis j'ai toujours fait pousser, peu importe si j'étais dans un petit appartement, j'avais mon petit plant de tomates. J'ai toujours trouvé qu'il y avait un lien intéressant avec la terre, même quand je me suis retrouvé dans le béton de Montréal, bien, j'avais un jardin communautaire, mais j'avais aussi mon plant de tomates sur mon balcon. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est de jardiner, tu connais d'où vient ta bouffe. Et ça, c'est vraiment important avec tout ce qu'on connaît présentement, où on n'est pas très certain, comme tu disais, d'où provient la nourriture. Et souvent, elle provient de très loin. Mais quand tu la manges, ta tomate, que c'est toi qui l'as fait pousser, il y a un plaisir supplémentaire que d'aller l'acheter à l'épicerie. Un jardin, c'est ce qu'il y a de beau là-dedans. C'est la seule affaire, tu peux t'asseoir, regarder pousser ton jardin, passer la journée devant ton jardin. Puis, s'il y a du monde qui passe, ils vont dire, tiens, il est en train de jardiner. Alors que ce que tu fais, c'est de t'appogner le bagne solide. À l'épicerie, là, c'est pas si bon que ça, d'un légume, là, tu sais. Dans ton jardin, là, c'est quelque chose. C'est toi qui décides qu'est-ce qu'il met dedans, là. Il n'y a pas de pesticides, là. T'es maître de ton jardin. Puis, c'est le fun d'être maître de ce que tu manges. Puis, tu vois un chat qui arrive pour aller dans le... Va-t'en, Misty Gris, tu sais. C'est sûr que je vais peut-être plus jardiner quand on va pouvoir faire pousser des burgers. Mais là, c'est pas encore le temps. Ça va venir avec les robots. Un beau jardin de burgers, ton rang de hot dog, puis tes gnon gnon rings, tu cueilles ça dans un petit arbre à fruits, ça, d'eau. C'est ça qu'on veut, tu sais. Je vais te dire, quand tu fais pousser tes affaires, le plus dangereux, c'est les petits écureuils. Tu t'en rends pas compte, là. C'est pour ça que tu as une haine envers les écureuils aujourd'hui, là. Mais nos ancêtres, quand ils voyaient, là, au mois d'octobre, là, un rang de carottes ravagé par les écureuils, là. T'avais beau être flambant, tu sortais en courant. Touche-toi, là, de là! Ça te donne envie d'inventer des fusils. Euh... Ton petit bébé, ton plant préféré, ton légume préféré dans ton jardin... Ah, t'es aimes toutes pareilles, t'es ouf! Mes enfants... Ah, t'es enfant! Mes enfants qui trippent, qui rentrent dans le jardin, qui mangent ce qu'ils veulent, qui me disent qu'ils haïssent, les zucchinis. Elles n'aiment pas les oeufs, ah non, eux autres, sinon... Ça, les zucchinis... Même n'importe quelle couleur, n'importe quelle grandeur... Ça passe pas, les zucchinis. Ça passe dans un gâteau. Mais oui, je pense que c'est le fait de tripper avec mes filles qui aiment manger ce que je fais, puis ça me rassure pour l'avenir. As-tu une parcelle préférée, un plan préféré? As-tu une relation spéciale avec un plan de concombre? Non, mais moi, je suis très petit fruit, tu sais, sur mon terrain. Beaucoup d'arbres fruitiers, des choses comme ça. Donc, j'aime bien me lever le matin avec mon café, puis marcher sur mon terrain. Puis, ah, qu'est-ce qu'il y a de près ce matin? Ah, mes framboises, puis mes bleuets, puis c'est cette relation-là avec manger la terre, tu sais, il n'y a rien de plus frais que de le prendre puis de le mettre dans sa bouche tout de suite. Donc, je me sens choyé de pouvoir le faire, parce que c'est pas tout le monde. Est-ce que t'as des prunes? Elles sont pas prêtes en le con, mais je vais en avoir une autre. T'as des prunes? T'as-tu des prunes sur ton terrain? Bien, j'ai des pruniers, mais ils ont juste trois ans. C'est ça, c'est ça. Pas de patience. Moi, j'ai des patience. Trop courant, mais on est un climat extrêmement propice pour ce fruit-là, puis ils goûtent pas du tout la prune de l'épicerie, ça n'a rien à voir. On est complètement ailleurs. Quand on fait des confitures avec les noyaux, évidemment, il faut les enlever, mais ça finit par donner une espèce de goût d'amande, les prunes jaunes en particulier. C'est absolument extraordinaire. Donc, si vous mangez nos beaux petits pruneaux puis nos prunes jaunes, gardez vos noyaux, puis quand vous prenez une règle de voiture avec vos enfants, j'étais laissé sur le bord des routes. Moi, il y a des pommiers que j'ai plantés il y a 10 ans à Saint-Valérien sur des terres que je ne sais même pas c'était qui, sur le bord de la rue, puis je vais cueillir cette année mes pommes-là. Je suis full fière de ça. Ça, ça en est une belle réussite puis ça en est un lien intense avec le jardinage que j'ai fait, même si c'était sauvage. Mais oui, c'est carrément planté de la nature. Tu es encore plus performante qu'une abeille. C'est quelque chose... Non, pas du tout. Je n'y vais pas du côté facile. Moi, je suis un peu lâche. Comme eux autres, c'est vraiment des gros travailleurs de la terre, tu sais. Mais c'est très facile à faire, la propagation de plantes sauvages. On peut juste se promener les pieds dans un teint qui est monté en graines puis c'est thérapeutique. En même temps, tu se resèmes. C'est facile au bout. Tu as quitté ta job payante de comptable. Pourquoi exactement? En fait, j'ai quitté... Moi, je suis mère de quatre enfants. Ma grande-fille, à 21 ans, est partie étudier à l'extérieur, mais j'ai trois garçons en ce moment avec moi en tout temps. Donc, neuf ans, huit ans et quatre ans, ça gruge du jus puis ça prend de l'énergie. Avec une grosse carrière en comptabilité à gérer les affaires des autres, tu ne peux pas te tromper. Puis j'ai trouvé ça lourd. Je trouvais ça difficile de gérer maison puis travail. Puis ça m'a rendue malade. puis j'ai arrêté mon travail. J'ai pris une année sabbatique, en fait, puis je me suis retrouvée dans la forêt où je me suis toujours bien sentie puis c'est comme ça que je me suis guérie. Puis aller cueillir puis à faire des trucs puis à prendre conscience de ce qu'on a ici, bien, ça a emmené des gens aussi à me voir faire. Puis ils se demandaient, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as dans ton panier, tu sais? C'est-tu comestible, ça? Puis moi, au début, tu sais, je me disais, bien, voyons donc, c'est... Bien oui, c'est comestible, c'est pas poison pantoute, tu sais. Comment ça, vous le savez pas, tu sais? C'est quelque chose qui nous entoure depuis toujours, qu'on est en contact chaque jour puis qui est à nous, en fait, tu sais. C'est à quelque part, tu sais. C'est pas des plantes tropicales, là. C'est ce qui pousse juste sur notre terrain. En fait, dans notre terrain, on a 36 plantes comestibles, normalement, si notre pelouse n'est pas traitée. Ça fait que, tu sais, au minimum, là. On peut se faire une grosse salade avec 36 plantes. Bien, durant l'été, là, durant l'été, chez nous, ce que je fais, le soir, quand mes enfants sont couchés, je pars avec mon petit cop de tisane, là, puis je ramasse des plantes qui poussent sur mon gazon, puis je me fais ma tisane avec ça, puis c'est magnifique. Tisane fraîche de gazon, toi. Tisane fraîche de gazon. Mais c'est quoi le... Ce serait quoi la plante, là, qui te viendra en tête, là, que tu te dis, mon Dieu, je reviens pas que les gens connaissent pas ça, puis... Des gadelles sauvages. Des gadelles sauvages, hein? C'est un petit fruit rouge, puis on dirait que les gens ont comme eu peur, genre, des petits fruits rouges. C'est toxique. Il faut pas manger ça, puis... Pour les oiseaux? Oui, c'est pour les oiseaux, tu sais. En fait, notre nature, c'est sûr qu'elle en contient des plantes qui sont toxiques, puis, tu sais, qui sont pas comestibles à l'humain. Mais ceux-là, ils sont très rares, tu sais, ceux-là qui sont comestibles, puis qui sont bonnes, puis qui peuvent nous apporter un apport calorique, un apport en vitamines, ou quoi que ce soit, bien, ils sont bien plus nombreux que ceux qu'on a pas à toucher. Ça fait que, tu sais, juste à prendre les petites plantes qui sont pas comestibles, puis qui peuvent être dangereuses pour notre santé, c'est pas long, là. C'est ça, en fait. C'est qu'à partir du moment où on connaît les plantes qui sont toxiques, ou du moins qu'on prend les précautions nécessaires aussi, parce que, évidemment, on va pas dire à tout le monde d'aller manger n'importe quel fruit rouge, hein? Non, mais je te dirais, ici, au Québec, là, on n'a pas vraiment de plantes qui peuvent être toxiques à en manger une seule ou à y toucher seulement, même si c'est des champignons aussi. C'est sûr qu'on a des champignons qui sont mortels. On a un champignon qui est mortel, ici, au Québec, la manite blanche. Mais, tu sais, pour ce qui est des petits fruits puis tout ça, tu sais, ton corps te le dit, parce que si tu manges une baie qui est pas bonne à manger, ou si tu manges de la vipérine, mettons, qui est toxique, bien, c'est une plante qui parle d'elle-même, elle a des piquants. Son goût est très astringent, c'est fort, ça va te piquer la bouche, ça va t'engourdir les lèvres, ton corps va dire, ah non, ça, c'est pas comestible, on le retire, on le mange pas. Tu sais, il y a beaucoup de ça aussi. Il y a beaucoup de prendre conscience puis d'essayer, puis de toucher, sentir, regarder les racines, comment la plante se propage, tu sais. Puis je te dirais qu'on a une super belle biodiversité, ici, dans le Bas-Saint-Laurent, ça a pas de bon sens, tout ce qui pousse ici, tu sais, thé et du Labrador, Gadel, Ashley Millefeuille, Ashley Millefeuille, tu sais, on en a, on en a, on en a, ça a pas de bon sens. Tu disais tantôt que, dans le fond, les gens te posaient des questions et se demandaient si c'était comestible, puis de là, ton idée de partir en affaire avec ça? C'est ça, de là, à partir à en donner aux gens pour qu'ils goûtent, puis qu'ils voient ce qu'on fait avec ça. Puis je me suis dit, je vais couper tout ce qui est de l'extérieur, tu sais, dans mon système à moi pour voir comment que je réagis parce que j'étais malade, comme je disais, je gardais rien à l'intérieur. Ça fait que j'ai commencé à m'alimenter des choses sauvages, puis les gens, il y avait un intérêt, tu sais, puis je me suis tartée des épices indigènes avec des plantes aromatiques qu'on cueille dans le bois, mérigbeaumier, poivre des dunes, le feuillage de l'ail sauvage, peu importe. Puis, tu sais, ça a comme créé un... je pourrais bien dire ça, un envouement. Les gens étaient curieux, ils voulaient voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça, puis tu sais, je pense que les gens, ils ne sont pas informés à tous les aromates ou à tout ce qu'on peut retrouver ici au Québec. On a tout, on n'a pas besoin d'aller chercher de la cannelle, de l'Asie, parce qu'on a la Clintonie boréale, le nord de Pinède, qui goûte la cannelle. Tu sais, on a du génévrier, on a toutes les épices ici qui peuvent... Ça devient acceptable à partir du moment où ça vient de l'Inde, c'est dans un pot métallisé avec un beau label, puis que... Oui, là, ça, c'est safe. Ça, c'est correct. Oui, ça, c'est correct. À partir du moment où on le cueille frais, là, c'est bien dangereux. Oui, je comprends. Est-ce que tu as des expériences de cueillette aussi? Non, on est tous sous-éduqués par rapport à notre flore bas-laurentienne, je trouve. On devrait tous en connaître plus. Puis, on parlait des jeunes tout à l'heure avec les enfants, à quel point c'est quelque chose qu'eux aussi devraient savoir. Ça fait que... Les jeunes, c'est inné chez les enfants de goûter. Tout vient par le goût de la bouche. C'est comme ça qu'ils apprennent en tout jeune âge. Puis, il y a eu une étude scientifique qui a été faite, là, peut-être que je n'ai pas raison, mais par rapport à la matricaire odorante qui est la petite... le petit mauvais herbe avec le bout jaune-orange, jaune, là, qui sent le... L'anana. L'anana. C'est une des premières plantes dans les terrains scolaires que les enfants mangent d'instinct. Oui, la matricaire odorante, là, il y en a vraiment partout, là. Il y en a vraiment comme du pissenlit. Exactement. Et ça sent et ça goûte vraiment l'anana. Puis, l'anana est bien mûr, là. C'est pratiquement sucré, super parfumé. Et c'est calmant. Ça a les mêmes propriétés que la camomille ordinaire. Puis, et malheureusement, ou en tout cas, je veux dire, il n'y a jamais de la vie que quelqu'un serait porté à aller prendre ça naturellement. Pourtant, les petits boutons dans une salade, là, un petit croustillant qui goûte l'anana. Moi, je fais des infusions à froid pour mes enfants. L'été, je fais une limonade avec la matricaire odorante, puis ça les calme en même temps. Oui, c'est pratique. C'est pour les enfants. Mais le jardinage comme tel, on le disait, ça a des vertus un peu calmantes en soi. Il y a quelque chose de zen. Il y a presque quelque chose de métaphysique. On est comme en relation avec quelque chose. Et pourtant, c'est drôle parce que je sais qu'il y a du bon qui regarde et qu'ils disent « Ah! » Oui, oui. Puis c'est pas nécessairement fait pour tout le monde non plus. Mais c'est le festival de l'organisation. Ça n'a comme pas de bon sens. Il faut que tu aies des classes pour tout. Il faut que tu saches quelle saison, comment, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est mort, qu'est-ce qui peut fonctionner, fonctionne plus, etc., etc. C'est vrai que ça prend beaucoup d'organisation. Moi, je dis ça comme ça parce que je suis une personne qui est à la limite un peu toquée. Mais mon calendrier, je le prépare au mois de janvier. Je m'assois dans une brasserie de microbrasserie puis au mois de janvier, je m'installe avec mon grand calendrier puis là, j'écris tout où est-ce que je veux faire telle affaire. OK, mes poireaux, je les starte là, je vais les buter à tel moment puis je vais les récolter à tel endroit. Puis c'est la même chose pour chaque produit que je veux faire pousser puis à chaque fois que je veux faire accoupler mes lapins puis que je vais abattre mes lapreaux. C'est toutes des affaires que je vais céter dans le temps. Ça, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est de l'organisation. C'est vrai que c'est pas nécessairement donné à tout le monde, mais on demande pas à tout le monde de faire ce que je fais moi, chez moi. Va t'informer auprès des gens qui en font de l'agriculture forestière, qui vont en faire un métier puis documente-toi avec eux puis parle avec eux pour justement créer un lien communautaire avec eux, mais aussi, après ça, pouvoir profiter de ce qui pousse chez nous. Même si toi, t'en as pas de jardin, c'est pas grave si t'en fais pas de jardin. T'as d'autres talents. Puis connaître son producteur, connaître la personne qui fait ta bouffe, ça, tu le fais pas toi-même. Il y a une autre relation aussi avec ça. Je connais la personne qui vient me porter mes poules. Il y a quelqu'un qui vient me porter à toutes les semaines mes oeufs à la maison, livrer mes oeufs frais, bleus, oranges et tout le tralala. Et j'y serre la main, peut-être plus maintenant, mais... Oui, c'est ça. Non, mais ça développe des relations. Il y a une relation avec le maraîcher. Inévitablement, ça développe des relations. Puis aussi, on apprend beaucoup, je pense. T'as dû... C'est de l'essai-erreur, au final. Il y a des choses que tu faisais avant que tu fais plus maintenant. Qu'est-ce que ça t'a appris? Y a-tu quelque chose en particulier que tu dis? Ça m'a pris du temps. La patience. On parlait tout à l'heure que des fois, il y a une année qu'il y a quelque chose qui ne pousse pas. L'autre année, ça va super bien pousser puis ça va être d'autres choses qui ne vont pas bien pousser. Donc, il faut apprendre... Avant d'être patient, je pense qu'il faut apprendre à écouter la Terre parce que chaque Terre a sa particularité. Puis comme moi, sur mon terrain, puis je reste... Je reste dans un... Je reste sur la route 132, donc je suis pas... Je suis pas dans le bois, mais j'ai beaucoup de framboises indigènes sur mon terrain. Ça fait que je l'emprends puis je la multiplie, comme tu fais, tu sais. Ma Terre est propice à ça. Ça fait que je l'écoute puis je vois ce qui va mieux pousser sur mon terrain puis il y a d'autres choses que je sais tout de suite que ça poussera pas. Donc... Fascinant. Ça, c'est vraiment un déneur de la guerre de modifier sa façon de penser face à son alimentation en se disant, je vais manger ce qui va être local de saison, ce que la Terre va m'offrir, finalement, plutôt que de dire, ah, je mangerais bien une papaye, moi. Puis c'est tabou parce qu'on pense que si on vient juste à manger local, qu'on va juste manger des patates puis des carottes. Puis c'est pas vrai. On en a la preuve depuis le début qu'il y a une diversité locale énorme puis un gêne. Si t'as juste envie de faire un peu pousser de la laitue sur ton balcon, tu peux juste aller te chercher une laitue à l'épicerie puis de la remettre dans un pot d'eau puis elle va recommencer à ressortir. Ça va être super enrichissant pour les enfants. On peut faire ça avec des oignons verts, on peut faire ça avec toutes sortes de choses. Puis ça peut être vraiment trippant pour que les enfants puissent profiter de voir que ça pousse quand même, même si t'as coupé le pied de ça. Je pense qu'il faut pas viser à tout faire soi-même non plus. Maintenant, on va virer fou. Je pense que d'avoir une certaine quantité d'autonomie, après ça, tu fais des échanges, tu produis du miel, bien moi, j'ai un surplus d'ail, je t'échange de l'ail contre ton miel. Ça, c'est génial. C'est comme ça qu'on s'échange ça. C'est vrai que ça force le partage inévitablement parce que d'avoir une production énorme de patates, bien évidemment qu'on va se dire à un certain point, mais ça serait quand même le fun d'avoir un échange. Puis c'est d'ailleurs un excellent échange qu'on a eu ce soir. Merci beaucoup d'avoir participé à la discussion sur le jardinage. C'est un plaisir. Ça a pas été long. Est-ce que toi, t'as ça, un jardin? Bien oui, j'ai un jardin. J'ai un jardin avec plein de bonnes choses dedans. Comme quoi, qu'est-ce que tu cultives, toi? Moi, j'aime ça cultiver des choses bizarres parce qu'on peut trouver des tomates à l'épicerie, mais c'est difficile de trouver des pâtissons, des melons souris ou de la moutarde, par exemple. Qu'est-ce que tu ferais pousser, toi, dans ton jardin? Faudrait que je commence avec quelque chose de facile, peut-être des cocons, peut-être des petites choses faciles, mais j'ai envie de quelque chose de sucré aussi, des fois. Un béton du pav-pav. Ah oui, bien oui. Le pav-pav, facile à dire, mais moins facile à trouver. Mais tu connais bien le pav-pav. Bien, je cueille aussi en sauvage, donc. Le pav-pav qui est une espèce de fruit qui fait penser à une mangue. Tellement inconnu, ce fruit. Pav-pav, ça s'écrit P-A-W-P-A-W. Vraiment étrange, on dirait le bruit d'un fusil, mais non, c'est vraiment le nom d'un fruit. C'est comme vert, ça ressemble à un rein un peu, avec une peau assez dure, mais ça a un goût de banane et de papaye. Oui, il dit ça, mais dans les faits, c'est impossible à trouver. Il paraît qu'il y en a comme plus au sud, dans le coin de l'Ontario, mais moi, je n'ai jamais réussi à trouver un arbre à pav-pav. Puis le pire, c'est que ça a l'air tellement le fun à trouver. Hein? Un arbre à pav-pav! Mais ça a l'air qu'il n'y a pas tant de fruits qui poussent à chaque année. C'est pour ça qui est plutôt rare, mais tu peux t'informer sur plusieurs sites qui vendent, en fait, les graines de semence pour partir à ton propre pav-pav. OK. Puis tu pourrais être capable de pousser ça juste ici, Bas-Saint-Laurent. C'est un zone 4, ça veut dire qu'il peut résister jusqu'à du moins 5 degrés Celsius. Pour une fille qui n'a pas de jardin, la zone 4... On dirait que tu me juges. T'as-tu l'impression que je ne serais pas capable de faire pousser un pav-pav? Ah non, moi, je suis pleinement confiant dans tes talents extraordinaires. Il y a plein de vidéos YouTube qui montrent comment faire pousser des pav-pavs, ça. Sérieux? Oui, ils montrent exactement la quantité d'eau qu'il faut donner, comment bien nourrir l'arbre. Mais je me suis informée, en tout cas. C'est ça l'important, je pense, c'est d'être cultivé puis de savoir comment cultiver son jardin. Comment cultiver son jardin? Je ne parle pas ici de mon jardin secret parce que... Ça t'appartient. Ça, c'est le mien. C'est tout ce qui concerne pétrir la pâte et les jardins secrets, c'est pour toi. Exact. Tu as ton propre jardin, j'aurai le mien. Absolument. Sous-titrage ST' 501